tu sais pourquoi les relations déraillent ça commence toujours bien et ça finit toujours par dérailler pourquoi tu vois dans le monde il y a tous ces unions qui se font et puis après il y a des unions séparation conflit pourquoi on a du mal à rester en paix les uns avec les autres pourquoi pourquoi c'est comme ça est ce que nous pouvons vivre vraiment les uns avec les autres est ce que c'est dans la capacité de l'homme ou pas nous pouvons je suppose mais il faut savoir de quoi comment on est confronté à tout ce qui arrive et ce qui arrive c'est que nous avons l'intention nous voulons que quelque chose arrive au goût de ce que j'attendais donc les conclusions que je me suis fait sur l'ambition que je me suis donné sont devenues très importantes et souvent ça ne marche pas comme je veux soit il y a soumission et souffrance ou soit il y a arrogance et aussi souffrance parce que tout le monde veut imposer son point de vue à l'autre alors comment ne pas imposer son point de vue à l'autre comment faire en sorte qu'on on n'ait pas besoin d'un point de vue pour pouvoir exister est ce que le point de vue te fait exister en tant que quelqu'un qui connaît et si c'est cela est ce que tu existes vraiment à travers un point de vue qui qui est celui là qui existe à travers un point de vue c'est celui qui veut se faire valoir non donc le point de vue n'est pas nécessaire juste de comprendre l'aspect des choses telles qu'elles sont sans donner de point de vue sans croire que il y a des conclusions à faire et quand on n'a pas de conclusion alors on est libre pour laisser les choses être comme elles sont d'où quand il ya union ça veut dire l'acceptation de ce que l'autre est il n'y a pas de conclusion de comment il devrait être parce que ça ça appartient à celui qui veut se faire valoir parce qu'il veut que quelqu'un lui soit à son goût et il va essayer de contrôler le monde est comme ça tout le monde contrôle tout le monde pour pouvoir avoir son environnement impeccable donc on ne laisse pas les uns et les autres tranquilles finalement on veut les accaparer leur faire leur faire avoir une ligne de conduite un comportement désiré mais qui n'est pas le leur ce qui se passe c'est ce que tu veux et ce qui existe selon tes conclusions créé la désharmonie puisque l'autre n'est pas prêt à être ce que tu attends avec à être ce que tu veux parce que chacun a déjà son opinion chacun vit sa vie mais bien sûr dans les relations c'est la chose la plus difficile à faire c'est que on passe notre temps à plaire pour ne pas perdre le le gain que l'on a convoité c'est à dire le désir que l'on a d'avoir quelqu'un à nos côtés qui nous aide qui nous inspire qui nous donne de l'affection on ne veut pas perdre cela donc on essaye de toujours lui donner ce que elle veut ou il veut pour pouvoir continuer à jouir de cela ça c'est une relation corrompue corrompue par le plaisir qui peut en sortir donc on fait semblant que tout va bien et on fait plaisir à l'autre comme ça on l'a sous-doyé à être ce que on aimerait être et ce qu'on aimerait être c'est avoir ce centre de confort que l'on a d'être choyé chouchouté et aimé mais tout ça c'est la demande égocentrique qui le veut et tu n'es jamais libre de ça tu es esclave de cela parce que ce n'est pas ta nature ta vraie nature n'est pas ça ta vraie nature c'est d'être là à accepter ce qui est pas ce qui devrait y avoir ce qui devrait avoir c'est inventé c'est une projection de la pensée qui dicte comment les choses devraient être pour que moi je puisse être bien et bien sûr que quand tu penses être bien en fait c'est là que cette sécurité que tu as pu gagner n'est pas une réalité il n'y a pas de sécurité tu seras toujours en train de vouloir pour arranger cette sécurité parce que cette sécurité elle s'effrite à chaque instant il n'y a rien qui est éternel ici bas dans tout ce que tu peux avoir pour te contenter il n'y a rien d'éternel tout meurt tu arrives tu laisses tout après donc dans nos relations on a eu cette idée que toutes les choses devraient être au goût de comment je vois les choses et en fait il ya de l'arrogance dans la relation la relation est imprégnée de l'arrogance de la demande égocentrique qui veut être satisfait et vice et versa dans les deux parties dans les deux rivalités il y à cela mais s'il n'y a pas cela si personne ne veut n'attend rien il y à la paix puisque personne ne demande à l'autre d'être le désir de mon coeur le désir que je veux le rêve que je veux le rêve que je désire faire exister à travers l'autre pour que je puisse me sentir bien s'il n'y a pas ça alors il ya la paix donc est ce qu'on peut aimer gratuitement parce que si tu aimes à condition que ton désir soit rempli ben il n'y a pas d'amour il ya juste un activité égocentrique qu'on appelle peut-être amour on lui dira je t'aime mais tu aimes qui à ce moment là tu aimes toi même tu aimes ton ta zone de confort que tu as trouvé dans l'énergie que tu as pompé de l'autre donc tu es quelqu'un qui est dans l'attente que ça se perpétue de la même manière et s'il y a une escarmouche dans tout ça alors tu perds pieds tu t'énerves tu deviens jaloux tu deviens arrogant parce que tu veux absolument que les choses soient faites comme tu aimes c'est à dire tu veux contrôler tu demandes à l'autre d'être ce que tu veux mais ce que tu veux c'est la demande d'un centre égocentrique qui ne cesse jamais de vouloir et c'est ce centre égocentrique qui crée dans le monde toutes les rivalités de la planète terre toutes les souffrances sont faites à partir de ce centre égocentrique parce qu'il ne permet pas à l'autre d'être libre il permet seulement à l'autre d'être soumis à ce que tu aimes alors là il n'y a pas beaucoup d'amour il y a juste un état de manque qui veut toujours être rempli oh vivre c'est au delà de tout ça vivre au delà des sentiers battus de tout ce que on a préconisé c'est la chose la plus belle qui puisse être mis en place pour ne pas entrer dans des mœurs des habitudes des trintrins qui se perpétuent depuis ô combien des millions d'années nous sommes dans un monde où tout se perpétue parce qu'on le répète tout simplement et cette répétition c'est parce qu'on n'a pas compris que ce que l'on veut est éphémère et on est illusionné par la projection que l'on se donne c'est à dire il ya une projection qui envoie le désir que je veux atteindre et je poursuis ce désir et dès que je prends ce désir je me retrouve avec rien je me retrouve insatisfait encore et encore et encore et jamais donc ça s'arrange donc je passe de femme en femme de divorce en divorce pour pouvoir résoudre le problème parce que on veut quelque chose c'est quand tu ne veux plus rien que tu n'attends plus rien qu'il est alors possible de vivre ensemble alors là possible le abonné Sous-titrage FR ?